Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la méditation de Proverbe 19 que vous avez vu en vidéo hier ou peut-être que vous avez lu. C'est intéressant de lire ce texte avant d'entendre son commentaire. Au chapitre 18, on avait vu qu'il fallait choisir d'adopter de bons comportements. Et nous cherchons à les pratiquer. Mais la question du jour, c'est comment les tenir ? On va suivre le texte et je vais te faire 14 propositions. Tu vas en retenir une ou deux de pratiques que tu voudrais tenir. Prêt ? Première proposition. L'intégrité est souhaitable mais difficile à tenir. Verset 1. Deuxième proposition. La sagesse demande de l'expérience, de la persévérance pour se consolider. L'enthousiasme ne suffira pas. Verset 2, verset 27 à 29. Troisièmement, faire des reproches à Dieu pour la situation que nous vivons et une mauvaise idée. Verset 3. Quatrièmement, la richesse apporte des amis. Mais lesquels ? Verset 4, verset 6 et 7. Cinquièmement, le mensonge finit par se retourner contre le menteur. Verset 5, verset 9. Sixièmement, si la sagesse est difficile à tenir, elle mène quand même au bonheur. Verset 8, verset 16, verset 20 à 21, verset 25. Septième proposition, il y a des gens stupides parmi les riches et les dirigeants. Verset 10. Huitième proposition, il est important de ne pas rester dans la colère. Verset 11 à 12 et verset 18 à 19. Neuvième proposition, un enfant ou une femme stupide détruisent un homme. Verset 13, verset 26. Dixième, Dieu s'occupe de ma vie affective si je lui confie. Verset 14. Onzième proposition, la paresse est une tendance dangereuse. Verset 15 et verset 24. Douzième proposition, aider un pauvre, c'est entendre le cœur de Dieu. Verset 17. Treizième proposition, on attend d'un homme de la bienveillance. Quatorzième proposition et dernière, respecter le Seigneur nous conduit à la sécurité et à l'abondance. C'est le verset 23. Je ne sais pas dans ces 14 propositions celles que tu as retenues, certainement une qui est pertinente pour ton identité ou ta situation. Il est possible de lire ce chapitre comme un test. Alors, ayons cette simplicité et cette lucidité de réaliser combien la sagesse demande de la discipline et de la rigueur. Soyons clairs sur nos motivations. Nous ne nous engageons pas dans la voie de la sagesse, par fierté ou pour que les autres aient une bonne image de nous. Nous nous engageons dans la sagesse parce que c'est l'exercice pratique de la liberté que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de cette liberté ? Si je suis un bon coureur, je vais m'entraîner à mieux courir encore. Si je suis un bon musicien, je vais jouer fréquemment pour améliorer ma technique. Eh bien, si je veux être sage, je dois également m'exercer. Osons faire cet exercice régulier de chercher à améliorer notre attitude. Lisons ces proverbes. Lisons ces différents comportements qui nous sont proposés. On peut mieux faire. J'en suis persuadé. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes attitudes. Tu sais que parfois, je suis assez content de ce que je vis et de ce que je fais. Mais d'autres fois, j'ai honte. D'autres fois, je ne suis vraiment pas fier. Parce que j'ai agi uniquement sur la colère de l'instant, sur l'émotion de l'instant. Alors, je te prie de méditer ce chapitre et vraiment de voir comment je pourrais améliorer mon comportement dans une ou l'autre des situations. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'améliorer dans la sagesse. Je veux m'y exercer. Je veux que tu m'aides à devenir plus sage. C'est ta volonté, mais c'est aussi la mienne. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que la sagesse t'inspire tout au long de cette journée. Amen.